Pendant que le ministre du cadre de vie était Tapote-Novo, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abio-Abio-Tchanel, lui était en visite de travail ce jeudi 29 septembre 2022 dans les locaux de la zone industrielle de Clos-Djibé. La dite visite a pour objectif de constater la finalisation des travaux dans le sous-secteur des usines de transformation des produits agricoles, notamment celle de la noix de Kajou dont l'établissement sera opérationnel dans deux semaines. Reportage. Plus que deux semaines avant de voir l'usine de transformation de noix de Kajou de Clos-Djibé opérationnelle. Avant cette échéance, le ministre d'État Abio-Abio-Tchanel, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a fait une descente sur les lieux ce jeudi 29 septembre 2022 pour s'inquiérir de l'avancée des préparatifs. Après quelques heures d'inspection, il n'y a pas de doute en ce qui concerne le respect de ce calendrier, a constaté le ministre. Dans deux semaines, la première usine de cette zone va être en production. Nous allons avoir les premières noix de Kajou qui vont être produites ici et les premières exportations vont commencer d'ici au mois de novembre. Pour faciliter l'accès à cette zone et permettre aisément le transit des produits transformés vers d'autres horizons, le gouvernement prouve par la décision suivante que rien n'a échappé à son exécutif dans l'accomplissement parfait de cette action. Je veux souligner déjà la décision importante qui a été prise par le gouvernement il y a deux ou trois semaines de construire littéralement une autoroute d'Akazato à Alada pour permettre une meilleure évacuation de la pollution de cette zone et aussi un meilleur approvisionnement des matières premières dans la zone. Après avoir salué l'implication remarquable du gouvernement, le directeur général de l'agence de promotion, des investissements et des exportations a profité pour annoncer cette nouvelle qui sans doute va donner le sourire à beaucoup de jeunes béninois. Nous envisageons dans les 15 prochains jours de lancer tout un programme de recrutement avec l'aide de l'ANPE, du directeur général de l'ANPE, de la CIPI, un processus de recrutement d'à peu près 1000 jeunes pour fournir en ressources humaines toutes les usines qui vont commencer à produire, notamment les usines de noix de Kajou. Cette énième action dans la zone économique de Glodibé donne le signal du caractère attractif que revêt cette zone qui se veut être la zone économique la plus importante de l'Afrique de l'Ouest.